Bonne nouvelle pour les acteurs du secteur avicol. Une usine de production d'aliments finis de haute qualité vient de voir le jour. Elle est dotée d'équipements de pointe aux normes européennes, avec une capacité de 120 000 tonnes par an, soit environ 35 millions de poussins nourris. Cette infrastructure vient répondre ainsi à deux préoccupations du gouvernement. L'amélioration de la couverture du pays en protéines animales de qualité et la lutte contre le chômage avec la création de centaines d'emplois directs et indirects. La croissance rapide de l'économie ivorienne stimule la demande d'aliments locaux. Pour devenir plus auto-suffiants, il est important d'augmenter la production locale de protéines animales. Avec notre expérience et nos connaissances, dans le domaine de la nutrition animale, DEUS est le partenaire idéal pour contribuer à une production locale. Cette usine vient aider les éleveurs à augmenter leur productivité. Pour rendre cette politique, qui a une valeur de près de 1 000 milliards de francs CFA, plusieurs réformes ont été engagées, parmi lesquelles figure la problématique d'une alimentation animale de qualité et en quantité suffisante. L'inauguration de cette usine apparaît donc comme une contribution à la résolution de cette problématique. La capacité de notre pays à atteindre son auto-suffisance dans ce secteur est naturellement une priorité absolue, compte tenu des enjeux en matière de sécurité alimentaire régionale et dans le contexte plus global de demandes croissantes en produits animaux de qualité. Je me réjouis donc de l'installation, de l'implantation de cette usine qui vient rembourser la disponibilité des aliments de bétail et contribuer ainsi au développement des filières avicoles en Côte d'Ivoire. Je me réjouis également de l'impact socio-économique au regard de l'importance des investissements réalisés et des emplois créés, mais surtout des interactions qu'elle va engendrer avec les autres secteurs d'activité, notamment avec le secteur agricole et agricole. Et avec cette installation également, il y aura le transfert de technologies, je pense, entre le Pays-Bas et la Côte d'Ivoire en matière agricole. Bâti sur une superficie de 3,5 hectares, avec un coût global de 11 milliards de francs CFA, cet infrastructure vient confirmer la détermination du gouvernement à produire en quantité et en qualité pour le marché national et sous-régional.